Salut à tous, c'est Newtiteuf pour le 11ème épisode du playthrough ou de l'aventure suivie ou encore de la solution commentée sur Pokémon or Hardgold. Donc, nous étions arrivés à Rosalia. Rosalia, Rosalia, oui, je vais regarder combien d'argent j'ai. 2180, ok. Alors, salle de danse de Rosalia, de son vrai nom, salle de spectacle. Rosalia, ville chargée d'histoire. Ah, tu vas par mon et par vous avec tes Pokémon. Mais, que serait une aventure sans chasse au trésor, tu n'es pas d'accord ? Oui, fantastique, tu as tout compris au sens de la vie. J'aime, prends ça avec toi. M.T. reçoit cherche-objet. M.T. met cherche-objet dans la poche objet rare. Il y a beaucoup d'objets cachés ici et là qui sont invisibles. Touche le cherche-objet pour le détecter. Il produira un son d'autant plus fort que tu seras près d'un objet. Utilise-le en marchant pour de meilleurs résultats. Ah oui, tant que j'y pense, j'ai entendu dire qu'il y avait des trésors dans la tour cendrée de Rosalia. Vous croyez qu'on peut y aller tout de suite ? Qui c'est que j'ai comme Pokémon ? Moi, j'entraînerais bien mon fripon. J'ai pas vu quelles attaques il avait. Allons voir. Alors, hurlement, flamèche, gros yeux et flair. J'avais pas pris une attaque feu. Si, j'avais pris des flagrations. Bien, on va la prendre déjà notre fripon. Oui, on remplace une capacité. Le lanceur fait les gros yeux et l'ennemi a l'ennemi pour l'intimider et baisser sa défense. Permet de toucher un Pokémon spectre avec n'importe quelle capacité. Et de toucher un ennemi insaisissable. Effraie le Pokémon ennemi et le remplace par un autre Pokémon. Dans la nature, mais il faut qu'on va. Moi, je crois que le hurlement, pour le moment, ça reste une bonne attaque. J'enlèverais bien gros yeux. J'ai rien d'autre que je peux... Platrouille de... Non. Oh, il est mignon, derrière moi, comme ça. Allez, allons à la salle de danse. Je crois qu'on peut s'entraîner à la salle de danse, non ? Eh, eh ! Ça suffit, ces trucs nouveaux, là. Je veux du tamur. Oh là là. Je comprends rien, s'il dit. Ne pourriez-vous cesser ces harassantes exhortations ? Exhortations, oui, c'est ça. Quoi ? On ne veut pas faire plaisir aux clients. Il faut te faire un dessin, je vais te montrer, moi. Wouhaha ! D'accord, il fait la toupie, donc. Qu'est-ce que tu veux ? T'es là pour me pourrir mon groove ? Allez, flippons. Super, il est empoisonnant. Et puis, c'est que ça fait mal, quand même. Bon, ok, je ne suis pas un monstre non plus. Ça ne va pas le faire, si on découvre que je suis là, landé, alors qu'on a un super plan en route. Je vais redevenir le sbire d'un sbire. La victoire réside dans la fuite, parfois. Tu t'appelles N.T., c'est bien ça ? Ta victoire fut éclatante. La manière dont tu as élevé tes Pokémon avec douceur et fermeté à la fois est exceptionnelle. À non point de douter, tu es... Oublie ces derniers mots. Ce ne sont que mes élucubrations. Ok. Incroyable ! Malgré ton âge, tu as du courage à revendre. Tiens, pour exprimer ma gratitude, je te donne ça. CS03. Oh, c'est vol, c'est vol, c'est vol, c'est vol, c'est vol. Non, c'est surf. Ah. Ah, oui. Je crois savoir où il faut qu'on aille. Oui, je veux les soigner. Ça me fait penser que je n'ai pas de Pokémon O. Je n'ai pas de Pokémon de type O. Ah oui, c'est vrai, ça. Puisque d'habitude, je prends toujours le Pokémon de type O, donc je ne me pose pas la question. Je n'ai pas de Pokémon de type O. C'est assez contraignant, ça, quand même. Ah, attendez, je me demande quelque chose. C'est quoi, derrière, ici ? Ah, c'est la Tour Cendrée, non ? Non. Ah, c'est la Tour Carrion. Interdit à tout venant. La Tour Carrion, qui se dresse par-delà ce chemin, a été construite afin de servir de lieu de repos au légendaire Pokémon céleste O-O. Nombreux sont ceux qui gravirent cette tour dans l'espoir de faire revenir O-O. Qui a déserté ces lieux ? Mais aucun n'y parvint jamais. Mortimer fut l'un d'entre eux. Vous ne possédez pas encore le badge de Rosalia. Si vous n'êtes pas capable de l'obtenir, vous n'avez aucun droit de passer. Je suis désolé, vous devez vous retirer. Moi, je ferais bien quand même monter de niveau mon Caninos. Il n'y a pas moyen, genre, par ici, il n'y a pas des Pokémon sauvages sympathiques ? Voyons, voyons. Écrimeux. Oh, je n'aime pas lui. Allez, hurlement. On va voir si ça m'a reconnu. Normalement, ça le fait fuir. Voilà. Bon, très bien. Moi, je ne veux pas d'écrémeux. Ou écrumeux. Je ne sais plus si ça a commencé. Ah ! Oh, un Ratatac. C'est donc au niveau 16 qu'il évolue en Ratatac. Ah, donc c'est bientôt. C'est bientôt. C'est tout. Évidemment. Il faut dire, il est niveau 16 aussi. Donc, ça veut dire que si je fais monter encore un niveau à mon Ratatac, normalement, il évoluera en Ratatac. Donc, moi, je vous propose qu'on fasse ça. On va déjà soigner mon Péminos. Donc, oui, j'aimerais bien que dans les commentaires, vous me disiez quelle longueur d'épisode vous préférez. Genre 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Voilà, que vous me disiez un peu qu'est-ce que vous préférez avoir comme longueur d'épisode. Parce que je ne sais pas si 50 minutes, c'est trop. Je pense que c'est trop, 50 minutes. Mais après, est-ce que 20 minutes, c'est assez ? Ou est-ce que 30 minutes, c'est mieux ? Est-ce que vous préférez 40 minutes ? Enfin, voilà. Oh, pas j'être sable. C'est bien, il est... Oh non ! C'est vraiment chiant, le jeu de sable, comme attaque. Et là, là, encore une fois. Et encore le jeu de sable, bien sûr. Allez, on termine avec un petit vive attaque. Voilà, parfait. Oh, encore un caninos. Ça ne lui a pas vraiment mal. Ça non plus. Puissance. Je ne sais plus ce que ça fait, puissance. Est-ce que ça enlève plus de dégâts ? Je n'en sais rien. Allez, on dirait que les caninos, c'est avec flamèche. Ce n'est pas répandu, là. Enfin, on dirait, là, puisqu'il n'a pas flamèche. Il n'y a que des attaques défensives, on va dire. Allez. Allez. Un roucoule, niveau 13. Ouh. Il a eu mal, là. Bon, allez. Encore un pokémon. Et normalement, on a un gros ratatak. Tiens. Ou un cerf-rousse. Moi, je pense qu'il serait pas mal de fuir. Je pense qu'il y a pas mal de fuir. Je pense qu'il y a pas mal de fuir. Un autre pokémon. J'ai envie de faire un roucoule. Un caninos. Le problème, c'est que s'il a flamèche, ça va être... Voilà. Voilà. On y va qu'il y a un peu plus. Ça devrait être parfait. Parfait. Il y a la trouille. C'est très bien, ça. Et ben voilà. Niveau 16. Cro de mort. Bah oui, on lui fait oublier une capacité, bien sûr. Allez, on lui fait oublier... Poursuite. Allez. Il n'y a pas trop fatal à un moment, non ? Ah bon, il n'évolue pas encore. Oh. Ouais, bon bah tant pis. D'accord. Ok. Donc, c'était pas... Ok, bon bah tant pis. Je vais faire une petite pause parce que... Il y a quelque chose dont je ne suis pas sûr et que je voudrais quand même vérifier. Donc, je vous reprends dans quelques secondes. De toute façon, pour vous, ça ne changera rien. Voilà. Donc, je suis de retour. Je vérifiais juste, en fait, si... Quand est-ce qu'on avait le multi-expérience ? Et j'ai regardé. C'est une fois qu'on a l'écaille rouge. Et l'écaille rouge, je crois qu'on l'a quand on bat le... Le Léviator rouge, je crois. Sauf que je crois que pour battre le Léviator rouge, il faut avoir Surf. Et pour avoir Surf, il faut avoir un Pokémon O. Et pour avoir un Pokémon O, il faut avoir Surf. Et pour avoir Surf, il faut avoir un Pokémon O. Enfin, voilà, c'est un cercle vicieux. Ou alors, il me faut une canne à pêche. Oh là là, quel maladroit ! J'ai failli réduire un innocent dresseur en bouillie. Tu n'as rien. Pour me faire pardonner, je vais te donner ça. Alors, ne pleure pas. Ah, CS-04. Non, ne me dites pas que c'est... Ah non, c'est Force. Oh. Oh non. Moi, je veux Vol. Franchement, Vol, c'est la meilleure capacité. Griffombre. Ah, c'est pas mal ça. Je verrai à qui je la prends, mais... Franchement, je trouve ça très bien. Il faut que je regarde la carte, là. Parce que je suis un peu perdu. Ah, on est là ! Et donc, il faut que j'aille là, j'imagine. Ou alors, attendez, on va quand même voir... Parce que, je dis ça, il faut que j'aille là, mais... C'était dans mes lointains souvenirs, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'arène. En espérant qu'on puisse y aller. Oui, apparemment, c'est bon. Ah. Qu'est-ce que tu veux, au champion ? Mortimer est parti faire une balade à la Tour Cendrée. Désolé, mais tu dois partir. Donc, il faut que j'aille à la Tour Cendrée. Tour Cendrée qui est juste là, en haut. Tour Cendrée. Ah, Entei, Suikune et Raikou. Parfait. Tiens, ah, c'est lui. Eusine. Bonjour, mon nom est Eusine. Je poursuis un Pokémon appelé Suikune. Et toi, comment tu t'appelles ? Entei, ravi de te connaître. Je suis venu parce qu'on m'a dit que Suikune y était apparu. Regarde à travers le trou du plancher à l'étage d'en dessous. Eh oui, tu les as vus, tous les trois. Quand on descend, il s'enfuit. Immédiatement, en courant. J'ai tout essayé. Bah, laisse-moi passer. Ah, c'est bon. Ah, bah, en fait, j'aurais pu sortir mon... Attendez. J'aurais pu sortir mon autre Pokémon, mon Caninos. Il a quoi sur lui, Caninos ? Une bèvre rêve. Une bèvre rêve. Ah, c'est très bien. Je m'appelle Mortimer, je suis le champion d'arène de Rosalia. Mon vieil ami Eusine est venu ici en suivant Suikune. Alors, j'ai décidé de l'aider à explorer cette tour. Suikune, Entei et Reiku sont vénérés à Rosalia depuis la nuit des temps. En tant que champion d'arène de la ville, c'est mon devoir d'en savoir plus. Ok, donc, il faut donc que je descende. Ah ! On a notre... Notre rival. Notre rival. Bon, bah, bien sûr, il rate son attaque. Il rate encore son attaque, super. Ah, voilà. Jordan. Oh, c'est toi ! Laisse-moi deviner, tu voulais te la jouer en attrapant les Pokémon légendaires. N'y pense même pas, écoute bien. Les Pokémon légendaires sont pour moi parce que j'ai juré de devenir le dresseur le plus puissant du monde. Toi, contente-toi de trucs à ton niveau comme devenir Sibir de la Team Rocket. Un combat est lancé par Rival Jordan. Fantominus. Ah, bah, non, pas mon folie. Allez, attaque, 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 attaque. Ah, non. Bon, de toute façon, il va mourir. Bien sûr, il se blesse encore. Bon, bah, on va se jouer carrément en déflagration à la limite. Ah, parfait. Là, franchement. Eh, bah, voilà, on est à notre niveau 15, déjà. Ah, là, on va changer de Pokémon. Ah, là, non, je voulais pas prendre Willy. Ah, non. Je me suis trompé. Ah, ça devrait prendre Twister. Bon, bah, ça va, il y aura de son attaque. Euh, faisons un petit poudre de dos. Et enchaînons avec l'Anse Soleil. Et enchaînons avec l'Anse Soleil. Oh, bon, bah, il va me suffire d'un petit Vigata quand je joue dans le genre. Ah, non, il doit avoir une potion. Euh, je vais attaquer dans le soleil. Ah, bah, non, il m'en a pas. Ah, j'ai cru, hein, je me suis fait avoir. Sinon, j'aurais utilisé autre chose. C'est pas grave. Et voilà. Magnéti. Euh, oui, on change de Pokémon. Et j'ai même une idée. Ouais, ça m'arrive. On va utiliser un Soda Cool sur Frippon. Et on va justement l'envoyer au combat. C'est sympa qu'à j'écris. Yeah. Me suraptif. Allez, on change de Pokémon. Et on va essayer l'attaque Cro de Mort. Oh, non. Elle rate son attaque. Oh. Yeah. Elle est énorme, cette attaque. Ah bah, fais comme tu veux. Tu n'as aucune chance de capturer les Pokémon légendaires, de toute façon. Euh, je sais plus. Il a encore... Ah, il est paralysé ? Oh, c'est pas très grave. Allez. Bah si, c'est grave. Il n'a pas... Antipara. Antipara. Et voilà donc. Tu as vu ça ? Suicune a jailli juste devant mes yeux. Cela fait plus de dix ans que je cours après lui et c'est la première fois que je le vois d'aussi près. Quelle joie. En tout cas, il faut reconnaître que Suicune semble visiblement intrigué par toi. Les Pokémon légendaires de Rosalia ne s'approchent que des humains dont ils ont décelé la force. La prochaine fois, moi aussi, je m'approcherai de Suicune directement. À l'henti, à la prochaine. Bon, les Mortimeres, ils retournent à l'arène, non ? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Euh... Donc, si mes calculs sont bons, on doit être à 30 minutes de vidéo. Donc, on va un peu continuer. On va retourner à la Tour Cendrée. Parce que, ben, il y avait des dresseurs. Donc, vu qu'il y a les dresseurs, il vaut mieux se battre contre eux. Ça peut être pas mal. Vu que c'est fait pour ça, à la base... Non, non, c'est pas mal. Non, c'est intéressant. Ouais. Salut toi Ne t'inquiète pas, nous les crash-feu On connait mieux que quiconque les dangers du feu Cool Des pokémons feu Ah bah non Je sens très bien une petite déflagration Histoire de le faire monter au niveau 16 Dans la tranquillité Voilà Encore un niveau 16 Allez, vous savez pas, je suis un fou Caninos Ouais, on va changer de pokémon Moi j'en verrais bien si mon arbre Si mon loup Vachement foncé quand même Ça ne serait pas de le répéter mais il est très très foncé Hey hey Bon c'est ma mère qui m'appelle On va faire comme si de rien n'était Salut Je m'entraîne à cracher du feu dans la tour cendrée Ne faites pas ça chez vous les enfants D'accord Le petit message pour dire Attention, faut pas cracher du feu Wouah, rectincelle Précision diminuée Déjà que déflagration n'a pas une grosse précision Ouais, ça va être mauvais ça On va changer de pokémon Et puis on va reprendre 6000 arbre Allez Oula Oula Ouf Allez, il monte au niveau 21 normalement Parfait Un ratata Pourquoi pas Et puis il est brûlé Il est brûlé Mais j'ai personne qui est avec la troc Ouais Bon Ouais, non Il y avait quoi en bas Rien de spécial je pense Encore un ratata Allez Et là Et là normalement On a un beau niveau 17 Parfait Coup de main Ah, coup de main Oh non Coup de main C'est vraiment J'ai pas envie de Je sais pas si je l'attaque ou quoi Le dernier et après On retourne à la sortie De toute façon Je crois On va être obligé Vu que j'ai plus beaucoup de vie Et bien sûr Et bien sûr Et bien sûr Qu'il y a plein de Les pokémons qui apparaissent Va-t-il survivre ? That is the question C'est bon Il a survécu Mais je crois qu'il survit Qu'il survit tout le temps Enfin je suis pas sûr Mais je crois qu'il lui Qu'il fait en sorte Qu'il lui reste un point de vie Oui il lui en reste Un sur 49 C'est bien ce que je me disais Donc bah écoutez On va dire Ça va être la fin De cet épisode 11 Qui était une sorte De préparation A la reine de Rosalia Où j'ai fait un peu Une découverte De ce qui m'attendait Et puis Et puis également J'ai fait monter De niveau Mon caninos Et mon ratata Je pensais qu'il allait évoluer En ratata Mais ça n'a pas été le cas Donc n'hésitez pas A mettre un petit j'aime Un petit j'aime Pas un petit j'aime Un petit j'aime Un pouce vert Si vous préférez Ou bleu Oui parce qu'ils sont bleus Sur Youtube Enfin bref Donc n'hésitez pas Donc n'hésitez pas A mettre un petit j'aime Un commentaire Ou à visiter Puissance Pokémon Salut à tous Et à bientôt Dans l'épisode 11 Euh non Non Dans l'épisode 12 Plutôt Oui parce que C'était celui-là L'épisode 11 Bon bah en tout cas Salut à tous Sous-titrage ST' 501